... Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux pour ces cafés littéraires qu'on vous propose la griffe noire. Et merci surtout à nos invités, Gilles Paris, ici, qui va nous parler de son ouvrage dans quelques instants, et Eric Metzger, peut-être que vous reconnaissez un petit peu son visage pour avoir vu quelques fois à la télévision, on va en parler aussi. Tiens, on va commencer avec Eric Metzger. On s'est déjà rencontrés, nous, on s'est vus à... Bonjour ! Bonjour, ça va ? Oui, on s'est déjà rencontrés. Je ne sais plus où, peu importe. En tout cas, entre-temps, j'ai appris de nouvelles choses sur vous que j'ignorais. Vous êtes cagneux, c'est-à-dire que vous avez fait le cagne. Hippocane-cagne, oui. Voilà, hippocane-cagne, c'est ça ? Détenteur d'un master de lettres, et que vous ne vous destiniez pas vraiment à faire ce que vous faites actuellement. Ah non, pas du tout, oui. Puisque vous étiez fan de Stendhal, des grands classiques, Tolstoy, Balzac... J'étais étudiant en lettres. Étudiant en lettres, déjà, forcément, ça crée une vocation. Et vous avez un jour envoyé un billet d'humeur, j'ai vu ça. C'était où, d'ailleurs ? Chez Canal. Chez Canal+, voilà. Et puis, vous avez donc été recruté par Canal+, pour devenir auteur du SAV, d'Omar et Fred. Et aujourd'hui, on vous connaît, bien entendu, toujours sur Canal+, d'ailleurs, avec votre comparse... C'est plus Canal+, c'était MC, maintenant. On a changé de chaîne. C'est MC, autant pour moi. Vous n'êtes pas le seul, vous n'en faites pas. Éric et Quentin, bien entendu. Vous avez sorti un premier livre, à s'est remarqué, qui s'appelait La nuit des 30, en 2015. Et vous ressortez là, récemment... Adolphe a disparu. Adolphe a disparu. Il est sorti quand, d'ailleurs ? Il est sorti en février, il me semble. Voilà. On va passer après avec toi, Gilles. Mais en deux minutes, on a en tout et pour tout 15 minutes pour faire les deux. Donc, on va falloir parler très vite. On va falloir parler très vite et trancher dans le sujet. Adolphe a disparu. Voilà le titre, donc, de l'ouvrage. Il faut savoir qu'Adolphe, c'est un chat. Le chat, il s'appelle Adolphe. Ça part de quoi, exactement ? C'est l'histoire d'un narrateur qui est un peu au fond du trou et qui reçoit un coup de fil de sa mère un jour, qui a perdu son chat. Un chat qui s'appelle Adolphe, parce qu'il ressemble beaucoup à Adolphe Hitler. Il est à la fois méchant et il a une petite moustache noire sous la truffe. Et il se retrouve à aller chercher ce chat dans la forêt avec sa mère, dans le bois de Boulogne. Et il se retrouve dans des situations, on va dire, assez étonnantes. Voilà. On peut peut-être rentrer un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qui se passe dans le bois de Boulogne avec la mère ? Dans le bois de Boulogne, on va dire qu'il y a... Elle connaît tout le monde, on peut dire. Elle connaît tout le monde. Beaucoup de monde. Voilà, mais c'est une vraie vie, le bois de Boulogne. Il y a de la prostitution, il y a des SDF, il y a d'autres chats aussi qui sont abandonnés. Donc voilà, elle connaît absolument tout le monde et lui découvre ce monde-là qui lui fait affreusement peur. Alors, c'est un roman qui peut se lire, évidemment, à plusieurs niveaux. Oui, 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 oui. Il y a plusieurs strates de lecture, j'espère. Mais je pense que chacun, après, en fait son... Chacun désigne ses propres strates. C'est déroutant ou non ? Pardon ? C'est déroutant ? Déroutant ? Oui. Ça peut dérouter le lecteur ? Oh non, je pense pas. Je pense qu'il est assez simple à lire, justement. Après, chacun, justement, trouve ses strates. Mais non, non, il est plutôt simple et facile d'accès, je trouve. Ça rencontre plusieurs histoires. Il y a une histoire d'une séparation du fameux narrateur. Disons que le fil conducteur, c'est cette séparation... C'est la cause. C'est la recherche du chat. Et qu'autour de ça, se greffe plein d'autres thèmes. Parce que pour ce narrateur qui est un peu paumé, on comprend pourquoi il est paumé, pourquoi il va pas bien. C'est même le rapport à sa mère, finalement, dans cette promenade dans les bois qui se dénoue aussi, en quelque sorte. Donc, oui, il y a plusieurs strates de lecture. C'est ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que je vous posais la question. Non, 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 mais vous avez raison. Mais pour autant, je trouve qu'il est facile d'accès. C'est-à-dire qu'il n'est pas compliqué. Et chacun y trouve ses propres strates. C'est un peu ça, exactement. Donc, j'avoue que je l'ai dévoré en une soirée. C'est super bien écrit. C'est vraiment très agréable. Et vraiment, je vous invite énormément à le lire et à le découvrir. On va revenir tout à l'heure sur votre actualité, si vous acceptez d'en parler un peu. Bien sûr, j'accepte tout à l'heure. Gilles Paris, ce que l'on se connaît de longue date. Gilles, on s'est croisé dans une autre vie. Mais enfin, la vie est ainsi faite qu'on se retrouve bizarrement, quelques années après, dans des situations presque inversées, on pourrait dire, à la limite. Vous, vous êtes né à Surenne en 1959. Vous avez, juste après votre bac, vous êtes rentré assez rapidement dans la vie active. Ensuite, vous avez occupé plusieurs postes, on va dire, dans le monde de la presse et du spectacle. Vous avez toujours votre agence, qui s'appelle l'agence Gilles Paris. On va dire pourquoi on s'est rencontrés. Tout simplement, Gilles Paris, c'était mon agent littéraire quand je publiais des ouvrages au rocher. Maintenant, on se retrouve dans la situation inverse. C'était un super boulot, d'ailleurs. Vous avez passé quelques années en voyage, en Afrique, en Grèce. Et au retour, vous avez travaillé dans différents journaux. Elle, Figaro Magazine, Femmes, Pariscope, etc. On ne va pas tous les passer en revue. Merci, Eric. Mais vous avez sorti un roman en 1991 qui s'appelle « Papa et maman sont morts ». C'était au seuil, c'est ça déjà ? Point virgule. Voilà, point virgule, seuil. Ensuite, l'autobiographie d'une courgette, c'était en 2002. Alors ça, on peut en parler, parce que l'autobiographie d'une courgette, je ne le savais pas, mais j'ai découvert que ça a été un téléfilm avant de devenir le film que l'on connaît. Produit par Pascal Brugnot, qui s'appelait « La vie, c'est mieux quand on est grand », avec Daniel Russo, qui fait le rôle du gendarme. Exactement. Et Antoine Fonck, « L'enfant, la courgette ». Ils ont changé le titre. Là, donc, il est revenu avec « Ma vie de courgette », c'est plus simple. En film d'animation, cette fois-ci. Film d'animation. J'ai essayé de recenser le nombre de prix et de nominations que vous avez récolté avec ce film. C'est hallucinant. C'est dingue, il y en a 25 à peu près, je crois. 25 ? Oui, et partout dans le monde, en plus. 25 partout dans le monde. Et là, après ça, on saute de nouveau au prochain roman, c'est « Au pays des kangourous », c'était en 2012. Ça, c'était chez... Don Quichotte. Don Quichotte, voilà, tout à fait. « L'été des Lucioles », et là, maintenant, « Le vertige des falaises », qui vient de sortir chez Plomb. Voilà, c'est celui-là, chez Plomb. Deux mots sur ce roman, « Le vertige des falaises ». C'est un roman qui se passe sur une île dont on ne sait rien, dans une maison au-dessus de la falaise, une maison très particulière qui a été conçue en verre et en acier, et dans laquelle vivent des femmes. Une grand-mère de 70 ans, sa belle-fille, Rose, et sa petite-fille, Marnie, qui est une adolescente un peu effrontée, un peu caractérielle, on va dire. Et quand démarre le roman, en fait, on découvre très vite que les hommes sont morts, en fait. Le père est mort dans un accident de voiture, le grand-père d'une crise cardiaque. Et donc, on va repartir dans le passé de ces femmes pour comprendre ce qui s'est passé exactement dans cette maison de verre et d'acier et aux alentours. Ça tient à la fois du thriller et du roman et d'une saga, on va dire, à la fois romanesque et familiale. Un jour, quand on s'est déjà rencontrés, je vous ai déjà fait une interview là-dessus, vous l'avez défini comme roman choral. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Un roman choral, c'est quand un romancier, en fait, décide de faire parler plusieurs personnes comme narrateur. Il y en a à peu près une bonne dizaine. Parce que je me dis, au fond, finalement, dans la vie, on n'est jamais dans la tête des autres. On ne sait pas ce qu'on pense. Là, Eric me regarde, mais peut-être qu'il pense à autre chose. Peut-être qu'il pense à ses vacances dont il a hâte de partir, j'en sais rien. On ne sait pas ce que les gens pensent et ce qu'ils ont dans la tête. Donc, le point de vue de différents narrateurs permet de mieux cerner, au fond, cette famille qui s'appelle les Mortomères, qui est une famille aristocratique qui est pleine de principes. Mais on va découvrir petit à petit que derrière ces principes se cassent des choses qui sont beaucoup plus difficilement avouables. Et ça m'intéressait qu'un médecin, une fleuriste, un coiffeur, des personnages comme ça qui sont sur l'île, qui connaissent bien la famille pour des différentes raisons, donneront à chacun, à chaque fois, un éclairage différent et une pièce de ce puzzle que consistue ce roman choral. D'où le choral, d'accord. Alors, les influences sont presque transparentes dans ce livre. Tout à l'heure, vous avez cité un nom de petite fille, Marnie. Ça nous fait penser à quelqu'un d'autre ? Marnie fait penser à Hitchcock. Pour le film Pas de printemps pour Marnie, j'adore les films d'Hitchcock depuis longtemps. J'aime bien parce que dans ces films, en fait, on ne sait pas si les héroïnes sont coupables ou victimes. Elles sont généralement assez belles, un peu sophistiquées. C'est toujours très élégant, ces films en général, mais il y a un fond derrière que j'aime bien, qui est beaucoup plus sombre. Mais il y a une référence peut-être aussi un peu à la littérature anglo-saxonne, ce que je lisais quand j'étais adolescent, qui m'intéressait beaucoup plus que la littérature française, que j'ai découvert quasi en terminale. Vous me citiez Agatha Christie, en l'occurrence, Agatha Christie. Agatha Christie, Daphné Dumorier, mais je dévorais Tennessee Williams, Carson Maculars. Voilà, c'était vraiment les auteurs qui me fascinaient et qui, généralement, abordaient les extrêmes dans les situations familiales. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup parce que, bon, c'est vrai qu'on peut passer parfois des bons moments en famille, mais c'est quand même dans les familles qu'on se dit les pires choses. Pas entre amis, pas dans un couple même, mais dans les familles, on est capable de se dire des trucs absolument terribles. Donc, c'est vrai que les romanciers ont trouvé dans les familles un vrai terreau intéressant pour raconter des histoires. Vous me tendez presque la perche pour redonner la parole à Eric, justement, à propos de famille, puisque c'est une façon, quelque part, de votre narrateur, il retrouve sa mère à travers sa propre séparation à lui, il lui permet de se rapprocher de sa mère. Il se rend compte à quel point elle a changé et comme lui a changé, finalement, au fur et à mesure des années, il ne l'a fréquenté plus. Et durant cette promenade, il se retrouve avec une femme qu'il ne le reconnaît plus et qui reste sa mère, pourtant qui est différente de celle qu'il a connue enfant, qui a changé aussi à cause de lui parce que son départ lui a fait du mal et puis il a fallu qu'elle trouve d'autres raisons d'aimer d'autres choses aussi. Donc, oui, c'est une manière pendant ces deux jours de promenade à la recherche du chat, de renouer le lien avec sa mère. Avec une fin qui est... Alors là, pour le coup, assez... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez déconcertant. On ne va peut-être pas la donner, mais... Non, ça serait dommage quand même. Ça serait moche. Mais il y a un suspense aussi, quelque part, dans ce roman. Il y a ce chat qu'on recherche, malgré tout. Est-ce qu'on va le retrouver ? On ne peut pas raconter. Mais voilà, il y a un vrai enjeu aussi de ce côté-là. Alors, j'avais dit qu'on allait peut-être glisser ostensiblement sur votre actualité. Ça n'a échappé à personne qu'il y a un film qui vient de sortir. C'est la semaine dernière, non ? Oui, mercredi dernier. Mercredi dernier. Et là, c'est la fête du cinéma. Donc, il faut en profiter. Ça a commencé aujourd'hui. Il s'appelle Bad Buzz. Bad Buzz. 4 euros, les places. Vous vous imaginez ? Super. C'est vrai, la fête du cinéma. Alors, Bad Buzz, c'est quoi ? C'est la loose totale ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, exactement ? C'est l'histoire de deux personnages qui travaillent... Excusez-moi, qui l'a écrit, d'ailleurs ? Nous. Moi, avec mon compère. C'est ça, voilà. Et qui se retrouve dans une soirée. C'est des gens qui travaillent à la télé. Et puis, durant cette soirée, il leur arrive un imprévu qui fait que ça crée un énorme Bad Buzz. Et à partir de là, leur carrière est foutue, leur vie est foutue, leur vie privée, tout s'emballe très vite. Et ils ont 48 heures, en gros, pour éteindre ce Bad Buzz. Comme on dit, un buzz, on chasse un autre. Et durant ces 48 heures, ils vont tout faire pour essayer de faire un bon buzz. Ce qui n'est pas gagné, évidemment. Sans doute. On sait que votre emploi du temps est archi-saturé. On vous voit donc à la télé, non pas sur Canal+, comme je disais tout à l'heure, mais vous avez des tonnes d'activités. Est-ce que vous trouvez encore le temps, l'énergie ou l'idée d'écrire un nouveau roman après ça ? Oui, oui. Vous avez déjà le thème ? Je pense qu'il est pour 2018. Il est déjà prêt. Oui, oui. En même temps, j'adore ça. Je passe mon temps libre à ça. Dès que j'ai du temps libre, effectivement. C'est une vraie passion. C'est une récréation aussi. Je suis heureux de faire ça. J'ai de la chance, en soi, de pouvoir faire ça. Donc, j'en profite. Encore faut-il trouver le temps. Même question, Gilles, parce que vous, c'est pareil, une actualité complètement délirante. Je sais. Ce que je fais, c'est que je prends de temps en temps une semaine. Seul, évidemment. Et je vais souvent faire des repérages dans des lieux qui m'intéressent, qui sont pour mes futurs romans. Là, je vais partir fin juillet, justement, dans un endroit qui m'intéresse beaucoup. Où ça ? En Italie. C'est des vacances-travail, en fait. Oui, oui. Je vais faire des photos. Je vais escaler d'un volcan. Tout ça m'intéresse pour le prochain roman. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que là, je vais pouvoir écrire, si j'ai envie, de 8h à minuit. Rien ne m'empêchera de le faire. Je songe de temps en temps à me nourrir et surtout à boire beaucoup d'eau. Mais le reste du temps, j'ai du temps. Là, j'ai du temps. J'ai l'impression d'avoir du temps. Mais quand je suis seul. Est-ce que le succès, comme la courgette, parce que quand je vois les gens qui passent devant votre stand et j'entends des trucs complètement dingues, c'est « Regarde la courgette ». Mais c'est... Enfin, bref. Je précise toujours que la courgette, ce n'est pas moi, justement. Ça n'a pas été mon enfant. Mais justement, précisément, est-ce qu'un tel roman, un tel succès après avec le film d'animation, est-ce que ça ne pose pas de problème par rapport à la suite, ce que vous écrivez maintenant ? Non, c'est le contraire. D'abord, ça rend heureux. Ça redonne un peu de confiance en soi, ce qui n'est pas mal. Et puis, ça n'empêche pas d'écrire d'autres livres. Avec « Le vertige des falaises », déjà, je sors un tout petit peu de ce que je faisais avant. Parce que j'écrivais dans la tête d'un enfant de 9 ans, mes 4 premiers romans, c'est ça. Là, c'est quand même... Il y a beaucoup plus d'adultes. Mais j'ai envie de poursuivre toute cette partie romanesque, moi, qui m'intéresse énormément, qui est de fouiller les âmes, les sentiments de la nature humaine. Non, je ne pense pas à tout ça. Le succès de la courgette, je l'ai reçu comme un magnifique cadeau du ciel. Ça n'a pas desservi, ça a plutôt aidé... Non, au contraire. Je n'ai pas une énorme confiance en moi. Mais ça ne me paralyse pas, ça ne m'empêche pas d'avancer, en tout cas. J'imagine pour vous, Eric, que c'est pareil. Le fait d'intervenir à la télévision dans votre duo ne vous dessert pas pour ce que vous écrivez, bien que ça n'ait strictement aucun rapport. Ça n'a aucun rapport et surtout, j'essaye de ne pas en jouer. C'est-à-dire que, même sur le roman, il n'y a pas écrit que c'est le... Tout à fait. Non, et j'assume complètement les deux. C'est-à-dire que ça ne m'empêchera pas de mettre des perruques demain et d'être en slip et de courir partout sur une vidéo. J'assume complètement ce côté-là aussi. Ça ne me pose pas de problème. Je pense que les gens sont suffisamment malins pour faire la part des choses. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Non, mais les gens sont suffisamment malins pour faire la part des choses. Moi, je suis très pudique en termes de littérature parce que je sais tout ce que je dois encore apprendre et progresser. Mais c'est une passion, donc c'est comme ça. Je pense qu'on aurait encore un million de questions à vous poser à tous les deux. Mais malheureusement, on est en régie. On est en train de me faire signe qu'il faut arrêter, donc on va arrêter. C'était donc Gilles Paris et Éric Metzguerre. Je crois qu'on peut les applaudir très fort. Et surtout, comme on a la chance, grâce à Saint-Maurin-Poche, d'avoir de tels auteurs, allez les voir, allez leur rendre visite. Ils sont sympas, ils sont accueillants, ils sont disponibles. Ils vont vous parler de leur oeuvre et puis répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci, Bob. Applaudissements